Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode. Alors pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, sachez qu'habituellement on parle plutôt de Moyen-Âge, mais aujourd'hui on va flirter avec une autre période. Flirter, carrément ! Nous allons parler du siècle du classique, le siècle des Lumières, le siècle de Versailles et de Marie-Antoine. Ça, dans le l'hôpage courant, on appelle ça un pouf. On peut également vous traiter de pouf. C'est une insulte. Mais il y a aussi une autre signification du terme. Tous ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez à peu près de quoi nous allons parler. Et pour tous ceux qui ne m'ont pas encore rejointe, je vous laisse. C'est par ici que ça se passe. En 1770, Marie-Antoinette arrive en France pour épouser le futur roi Louis XVI. Elle est appelée la reine de la mode. Elle est jeune, très jolie et elle a un sens de la mode et de l'esthétisme. Elle rencontre Rose Bertin en 1774, qui la séduit complètement et elle en fait sa ministre de la mode. Avec le fameux coiffeur Léonard, donc qui est dit prétentieux et narcissique, mais qui est extrêmement talentueux, les trois vont créer ce qu'on appelle le pouf. Véritable coup de génie. Alors un pouf, alors je me décale un peu pour que vous voyez les images qui vont défiler ici. Donc vous voyez, le pouf, c'est une carcasse en fait. Donc ce sont des tiges métalliques entourées de gaz. Donc le gaz, c'est un tissu très fin, très léger en soie ou en coton. Il y a des vrais cheveux, des faux cheveux, des cheveux crépus. Et on ajoute à ça des rubans, des perles, des objets en tout genre. Le tout est amidonné, fixé avec de l'eau sucrée. Le pouf permet aux femmes d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs humeurs à travers leurs pérues et tous les objets qui les ornent. Donc selon les modes, selon les périodes, on a ce qu'on appelle les poufs aux sentiments. Donc on met les portraits de sa mère, de sa femme, de sa soeur, des personnes qui nous manquent, de son amant, sa maîtresse. Des poufs sont dits d'actualité. Par exemple, à la mort du roi Louis XV, pour fêter l'arrivée du roi Louis XVI, Marie-Antoinette va porter une perruque avec un grand cyprès, une corne d'abondance et des plumes blanches. Donc pour fêter et souhaiter le meilleur pour le nouveau roi. Évidemment, pour l'exemple du pouf, il y a le fameux pouf avec le bateau. Il est souvent représenté. Alors il y a plusieurs significations. Ce pouf peut être appelé le triomphe de la liberté, en hommage à Lafayette qui va combattre aux Amériques. On appelle également cette coiffure le chapeau de la Nouvelle-Angleterre. Le pouf dit à la belle poule symbolise la victoire de la flotte française sur les Anglais le 17 juin 1778. Et donc toutes les femmes de la cour vont se parer d'un bateau sur leur perruque. Je ne vous ai pas parlé de la première personne qui a osé porter cette coiffure. Il se trouve que c'est la duchesse de Chartres qui, à l'opéra, a porté ce pouf sentimental en avril 74. Et c'est seulement un an plus tard, en juin 75, que pour le sacre de Louis XVI, Marie-Antoinette a porté un pouf. A partir de ce moment-là, évidemment, toutes les femmes de la cour vont suivre cette mode et dépenser des sommes monumentales pour cette coquetterie. Car oui, nous allons évoquer le prix dans quelques instants et ça va faire très très mal au portefeuille. Mais donc vous voyez, il y a différentes variétés de pouf. Le pouf sentimental, le pouf selon l'actualité. On a à peu près de tout sur le pouf. Donc des portraits, des bijoux, des légumes, des fruits. On a même donc des objets, on raconte que certaines femmes se partent d'objets mécaniques sur la tête. Donc des oiseaux à ressort et tout ce genre d'engin. Puis vers la fin de cette mode, on rajoute des chapeaux. C'est une mode quand même qui va rester assez longtemps, de 1774 à 1780. Donc maintenant, parlons affaires. Donc combien coûte une perruque surmontée de tous ces objets ? Alors déjà deux questions. Combien ça coûte et combien ça pèse ? J'attends. Encore plus haut. Ça coûte 65 000 euros aujourd'hui. Donc une perruque, c'est une petite fortune. Et évidemment, les femmes qui sont très riches, les changent tous les jours. Parlons commodité. Évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas une coiffure pratique du tout. Ça peut mesurer jusqu'à un mètre de haut. Par exemple, le pouf à la Nouvelle-Angleterre ou la Belle-Poule peut mesurer un mètre. Et alors combien ça pèse ? Ça pèse 5 kilos. 5 kilos, ça fait mal au cervical. Petite fortune. Toutes les femmes ne peuvent pas suivre le rythme et changer tous les jours. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont garder leur perruque pendant une semaine, 15 jours et les garder même la nuit. On dit que les femmes ne peuvent pas dormir allongées. Elles dorment assises avec la tête fixée pour surtout ne pas abîmer la perruque. On leur met 2-3 oreillers pour soutenir la tête. On change la perruque quand ça ne devient vraiment plus hygiénique et que la perruque perd sa forme. Qu'est-ce qui se passe pour les cheveux sous la perruque ? Là aussi, je sens que ça va être très très hygiénique. Pour fixer la perruque, il a fallu d'abord plaquer les cheveux avec une pommade, un mélange de graisse animale, vous voyez, et de farine. Donc évidemment, après une semaine, 15 jours sous la perruque, les cheveux deviennent rances et ils attirent la vermine. Je ne peux pas m'empêcher de penser soudainement à toutes celles qui ont fait la cure de ces bombes pendant le confinement. Niveau praticité, la perruque qui mesure 1 mètre de haut pour entrer dans une calèche, alors soit on se plie, soit on va à genoux dans les calèches. Alors évidemment, même si ces coiffures sont très à la mode à Versailles et dès 1775, on a de nombreuses critiques, notamment de l'étranger qui caricature totalement ces coiffures à la française, qui sont un peu ridicules pour certains. La mère de Marie-Antoinette, donc Marie-Thérèse d'Autriche, écrit à sa fille en 75 quant à son désaccord par rapport à ses extravagances capillaires. Elle considère que tout simplement, une reine n'a pas à se donner en spectacle de cette façon. Donc cette coiffure qui est restée à la mode, donc de 1774 à 1780, va disparaître pour des coiffures un peu plus aplaties. A la période de la Révolution française, donc, dans le récit des arrestations des aristocrates, il n'est fait mention d'aucune perruque ou d'aucune fantaisie capillaire. Donc c'est bien que cette coiffure a totalement disparu. A propos du fameux coiffeur Léonard, il se trouve qu'il y a quelques années, les historiens sont tombés d'accord pour dire qu'il n'y avait pas seulement un coiffeur Léonard, mais trois frères, Gascon, qui sont venus à la cour. Et ce n'est pas le grand Alexis Autier, donc de son vrai nom, Léonard Alexis Autier. Ce n'est pas lui qui a été le principal coiffeur de la reine, mais c'est son petit frère, donc Léonard Junior, qui d'ailleurs a joué un rôle dans la fuite du roi à Varennes. C'est ce coiffeur-là, qui donc était dans l'intimité de la famille royale, qui a été envoyé près du duc de Choiseul pour préparer la fuite à Varennes. Mais cette info est toute récente, et il y a encore pas mal de recherches à faire sur ce sujet. Sur mon pouf assentiment, aujourd'hui je mettrais peut-être un portrait de ma famille, qui me manque, une peluche et une tablette de chocolat. Et vous, vous mettriez quoi ? Eh bien dites-le moi tout de suite en commentaire, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu de varier un peu de période. Et au passage, ne le prenez pas trop mal la prochaine fois qu'on vous traite de grosse pouffe. Peut-être que c'est un compliment finalement, un accessoire de mode. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je rappelle d'activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada